Ok salut guys, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo très spéciale que j'ai jamais faite sur ma chaîne et j'imagine que vous savez probablement c'est quoi parce que chez vous j'ai demandé de m'envoyer des vidéos sur Snapchat il y a quelques jours si vous ne me suivez pas sur Snapchat vous allez manquer cette fabuleuse chance donc n'oubliez pas que j'ai Snapchat quand il y a des cris qui sont passés donc aujourd'hui j'ai fait un Q&A Snapchat donc j'ai demandé qu'on m'envoie des vidéos Snapchat et je vais maintenant y répondre on va commencer tout de suite let's get real un petit coup un peu de la Suisse juste te demander comment ça s'est passé au niveau de ton travail ta transition, ton changement de sexe et aussi est-ce que tu comptes reprendre les études très très bonne question en fait ça c'est super bien parti dans la transition c'est sûr c'est jamais très facile surtout au début et oui j'aimerais ça retourner aux études à l'université j'aimerais ça aller en communication un certificat, quelque chose comme ça d'en faire avoir un bac par cumul parce que j'ai pas fini mon cégep mais je sais qu'avec l'âge que j'ai maintenant je peux aller à l'université prochaine vidéo voyons voir Loulou Saunier quoi c'était quoi ton rouge à lèvres préféré que tu as dans ta fabuleuse collection de rouge à lèvres voilà un bisou de la France cute un bisou de la France bisous elle avait écrit je t'aime pis je t'aime aussi girl ok Loulou Saunier mon rouge à lèvres qui est mon préféré dans la collection de rouge à lèvres je pense que c'est je pense que je me souviens plus du nom what the fuck is happening with me je vais aller voir je vais rien bon guys j'ai trouvé donc que c'est le jeffree star c'est célébré skin c'est mon chum qui m'a offert ça à ma fête ah non à noël et honnêtement c'est vraiment mon favori ok j'essaie de pas trop tout le temps le mettre parce que c'est cher et c'est dur à voir donc thanks god j'en ai un au moins je vais juste mettre mes lunettes parce que je veux juste vous voir mieux ok donc de clos m'arrête bonsoir bonsoir c'était juste pour savoir est-ce que t'es un animaux de compagnie chez toi et puis si t'en a pas tu peux en s'en prendre ben sinon à part ça désolé t'es la meilleure oh cute t'es trop film et oui en fait j'ai deux animaux de compagnie j'ai deux chiens un labrador et un pas mal de bâtard parce que c'est un mélange de beaucoup de choses d'accord ben oui mes lunettes c'est de la compagnie firmon ok avec lesquels je fais une collaboration comme je cherchais des lunettes transparentes look at that look at that ils sont trop magnifiques bonsoir une chance que je les ai trouvés prochaine question de 4 capot capot whatever something like that allo gabrielle je m'appelle julie ma question est est-ce que tu désires avoir des enfants un jour je t'aime beaucoup bisous ah je t'aime aussi je sais que tu pourras jamais porter d'enfant mais je vais demander si tu désirais d'en adopter un de ces jours cute elle s'appelle julie je pense je t'écris 4 dans son nom mais bonsoir bonsoir c'est trop cute je t'adore et j'aimerais ça avoir des enfants moi j'aimerais beaucoup adopter une asiatique je me dis tant qu'à essayer d'avoir un enfant naturel puis que ça soit compliqué comme mère porteuse ou whatever parce qu'évidemment j'ai pas d'utérus pour pouvoir porter l'enfant j'aimerais ça vraiment adopter une asiatique parce que je me dis tant qu'à en avoir un enfant de plus pourquoi pas en aider un qui a pas de famille puis qui a besoin d'amour donc prochaine question de lisa cote lisa cote something like that ok let's go salut gab désolé pour mes cheveux je sors de la douche mais je voulais savoir comment ton entourage professionnel avait pris ta transformation bon donc mon entourage professionnel avait vraiment bien pris ma transformation c'est sûr encore là c'est difficile d'adaptation parce que ça fait 7 ans que je suis à la même place et les gens tiens m'ont toujours connu comme étant Gabriel genre genre fait que comme c'est difficile l'adaptation des pronoms et tout autant pour moi même les clients parce que ça fait quand même 7 ans que je vois les mêmes clients donc comme ils réalisent pas nécessairement puis genre quand ils passent sur ma caisse je leur dis pas genre salut j'ai fait une transition mais ouais c'est ça mais ils l'ont super bien pris puis comme ils s'adaptent vraiment bien bravo ma gang au travail donc on y va avec Flo bonsoir Flo j'aimerais savoir c'est qui des 3 youtubeurs préférés merci de ma répart oh my kitty ok 3 youtubeurs préférés j'en ai beaucoup des gens américains et j'en ai beaucoup des québécois donc dans les québécois j'ai PL je l'outil évidemment j'ai Lison Nadeau oh my god Eve Martel je l'adore et américain j'ai Gigi Gorgeous j'ai Niki Tutorial j'ai Niki Ta Dragon like let's get party pas si stunting ok so next question next question on va aller à Lily Snapping donc je voulais savoir c'était quoi ta couleur préférée et merci tu es super inspirée oh t'es trop cute girl ma couleur préférée c'est le jaune c'est drôle à dire avant sa jaune était ça mais le jaune je trouve que c'est vraiment une couleur attrayante qui m'intéresse énormément donc Alexounette de 2004 c'est à ton tour ma belle salut Gabrielle est-ce qu'il y a plein de gens qui t'aiment comme quand tu vas dans le magasin est-ce qu'il y a des gens qui te dévisagent salut ben je t'aime trop cute plus ou moins ça dépend admettons que je suis pas préparé pis genre j'ai l'air d'une crap dans mon pyjama c'est vrai que les jaunes me dévisagent un peu ok mais quand je suis full préparé pis tout comme je pense que je me fais dévisager négativement genre prochain donc Mr Irwin ou Mrs Irwin j'ai toujours ma misère avec les Mr ou Mrs en anglais whatever je voulais savoir si t'allais pas d'une étape bientôt j'hésite cute elle a écrit que t'es full jeune girl faut tellement pas que tu sois gênée parce que je suis tellement la première personne qui va genre te sauter dans les bras what's happening mais oui en fait on a fait ce qui se passe le 22-23 juillet qui s'en vient je vais avoir un meet up juste pour moi donc vous devriez venir je vais mettre au pied le lien du site pour acheter vos billets dans la barre d'infos parce que j'aimerais vraiment tous vous voir so yeah donc si t'avais soit en vrai de devenir un gars ou plus faire la vidéo il faut que t'en choisis ça et qu'est-ce que tu choisirais c'est une prochaine sur le plateau oh my god je t'aime tellement mais ta question est tellement difficile son Snapchat c'est cgaudry17 fait que sa question c'est est-ce que j'ai à leur donner un gars ou j'arrêterais des vidéos honnêtement je pense que mon calvaire a tellement été compliqué pour devenir une fille pour être moi-même que j'arrêterais des vidéos puis je resterais une fille honnêtement là genre puis je trouverais une autre façon de genre extérioriser ma créativité mais honnêtement je reviens là donc on va aller voir Vic Lec Pelletier I don't know who it is but go for it tu as annoncé la nouvelle à tes amis est-ce que tous tes amis ont été d'accord avec ça ils l'ont bien pris ou t'en as perdu à cause qu'ils n'acceptaient pas malheureusement donc c'est ça ma question bye cute mes amis m'ont vraiment tout accepté puis je pense qu'ils s'en doutaient un petit peu j'ai toujours été très féminine même quand j'étais un garçon fait que je pense pas que personne n'était choqué genre de ma décision comme je pense que tout le monde l'a vraiment bien pris puis comme ils m'ont full supporté là-dedans fait que why not genre j'ai tu les meilleures amies du monde je pense que oui on va passer à Cindy Cournoyer est-ce que c'est une vidéo pour ma FAQ j'espère que oui allo gars c'est pour sa FAQ donc je voulais savoir c'est quoi ta série préférée oh c'est une autre question au gars il y avait comme un petit lapin donc je veux savoir c'est quoi ton combo pour élèves préférés donc pour vous j'allez peu importe que tu n'aies pas tes élèves oh my god my girls je t'aime tellement merci de participer à ma FAQ donc je te dirais que ma série télé favorite c'est Scream Queen en fait je n'écoute vraiment pas souvent la télé mais avec mon chum des fois on écoute Netflix et c'est la seule série télé que j'ai fini ok et c'est Scream Queen et j'adore first of all les actrices sont magnifiques en plus et mon meilleur combo pour les élèves c'est drôle à dire mais j'adore mettre le crayon à lèvres Annabelle de la couleur nude qui est vraiment un nude très nude puis mettre par dessus un nude genre un de mes nudes préférés c'est les lip cream matte de NYX qui est dans la couleur si je ne me trompe pas 04 ok c'est genre la couleur parfaite combo ok on y va pour un dernier on va y aller avec Zach 3510 Salut Gabriel moi c'est peut-être plus une question personnelle mais est-ce que tu as rencontré ton chum avant ou après que tu deviennes trans ? très bonne question Zach ok puis je suis vraiment contente que ce soit un gars qui la pose en fait j'avais déjà entamé ma transition j'étais au milieu de ma transition ok c'était l'été dernier vous vous le saviez pas que j'étais en transition mais moi je le savais ok ça faisait 6 mois que j'avais commencé et puis mon chum a connu ça mais il était au courant fait que dans le fond quand on avait commencé à se parler je lui ai dit avant qu'on se rende compte pour pas qu'il y a une surprise que j'avais des seins qui avaient poussé mon corps était différent puis il y avait beaucoup de choses qui étaient différentes fait que je pouvais pas lui cacher first of all puis je savais pas nécessairement non plus que ça allait être sérieux mais j'aimais mieux être sûr que tout allait être parfait ok lui il avait pas de préférence homme femme whatever fait que il a vraiment je te dirais suivi mon parcours de transformation physique vraiment avec moi les choses se sont bien passées comme ça donc là dessus laissez moi des commentaires et des suggestions abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit dans la prochaine vidéo bye ciao je t'ai tenté de bril je t'impr lion je t'impronño je t'aimpronacci je t'ai pas de l'aimprison je t'ai pas de loi